Merci. Deuxième partie de La Voix est libre et notre débat pour comprendre les raisons de l'épidémie d'augmentation des impôts locaux avec Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Les Républicains, Dominique Verrien, conseiller régional, président des maires ruraux de Lyon, UDI, Nathalie Kenders, première adjointe socialiste de Dijon, et David Marty, maire du Creusot, président PS de la communauté urbaine du Creusot-Monceau. On poursuit la discussion qu'on avait tout à l'heure. On a parlé des hausses d'impôts, mais on sait bien que quand une ville n'a plus assez d'argent, elle a plusieurs solutions. Il y avait des hausses d'impôts. Mais il y a aussi réduire la voilure sur certaines choses. Ça peut être, je vous regarde, Sébastien Martin, les transports, par exemple. Pour les transports, je passerai la parole à David Marty, qui, lui, réduit véritablement les transports. Mais ça doit être la faute à Sarkozy, comme la fermeture de l'Office de tourisme de Dijon. J'espère qu'on ira au-delà de ça dans la deuxième partie du débat. Sébastien Martin, qui ne veut pas faire de politique, vous l'avez bien compris, n'est pas le dernier à relancer le sujet, donc je suis prêt à débattre avec lui. D'ailleurs, je vois qu'il s'intéresse beaucoup à la communauté urbaine, particulièrement à la troisième circonscription, je me demande pourquoi. Donc, je suis prêt à débattre, y compris sur les transports à Châlons. Alors, on ne va pas vous laisser faire tout un débat à la suite, mais quand même, on parle des transports à Châlons. On sait qu'à Châlons, il y a eu plein de manifs à propos de la modification d'une ligne de bus. Si on prend un peu de hauteur, parce que je vais vous empêcher de faire une campagne sur les législatifs, qui se profilent, on a bien compris. On aura le temps de le faire. Mais tout de même, c'est un levier dans une ville. On modifie des choses, on fait des économies, ça peut être ça, ça peut être plein de choses, des enfants, l'accueil. Oui, on a réorganisé une partie de notre réseau. Je vais quand même dire les choses. Est-ce que c'est dans le cadre des difficultés financières des communes ? Non, pas du tout, parce que le budget annexe des transports est exactement le même en 2016 qu'en 2015. Le budget annexe des transports urbains d'agglomération est le même en 2016 qu'en 2015. Simplement, je pense que le premier adversaire du transport public, c'est le bus vide, qui va dans une commune où il ne récupère personne. À la place du bus vide, on a mis en place un système de transport à la demande, comme le font une immense majorité de collectivités à travers le territoire national. On n'a pas supprimé des lignes. Sur les lignes où les bus allaient trop loin et étaient vides, on a mis du transport à la demande. Voilà ce que l'on a fait dans le grand chalot. À tout le monde. Ça n'a pas l'air de plaire à des gens qui doivent aujourd'hui s'adapter à un changement. Point barre. Alors, je vous repose... Et je n'ai jamais émis d'autres remarques par rapport à ce qui se passe. Mais il y a quand même eu pas mal d'ébullitions et il y en a encore. Jamais directement contre le président de la communauté urbaine, car jamais je ne jugerai ce que fait un de mes collègues dans une autre collectivité. L'action de la communauté urbaine est portée par son président. Donc quand on attaque la communauté urbaine, on attaque son président. Je n'ai jamais attaqué la communauté urbaine. J'ai par contre noté que certains élus qui, à Chalon, critiquent le système de transport ne le font pas à la communauté urbaine. Vous êtes intéressé au transport de la communauté urbaine en portant un jugement. Non. Ce que je ne me suis pas permis de faire sur Chalon et le Grand Chalon. Ce n'est pas vrai. Alors, je vous propose de prendre un tout petit peu de hauteur pour que tout le monde puisse participer au débat. Est-ce que, de votre point de vue, à tous les quatre, il y a des choses qui doivent être sanctuarisées dans ce type de situation ? On parle de transport. Vous avez tout à l'heure énuméré longuement ce que Dijon ne voulait pas toucher. David Marti, est-ce qu'il y a des choses, vous, vous vous êtes dit en regardant le budget, voilà, on a moins d'argent, mais ça, on n'y touche pas. C'est comme ça que nous avons construit nos budgets, à la fois sur la communauté urbaine et à la fois sur la ville du Creusot. Il y a effectivement des priorités et nous n'avons pas tous les mêmes priorités et toutes les mêmes priorités. Donc, nous avons établi nos priorités, nos compétences, recentré sur nos compétences et ensuite fait des choix à l'intérieur de nos politiques et effectivement sanctuarisé des choses. Par exemple, sur le transport urbain à la communauté urbaine, nous avons sanctuarisé les transports scolaires gratuits pour tous. Pour nous, c'était une priorité. Après, nous avons revu le réseau pour qu'il soit plus rationnel par rapport à justement des bus vides, car ça, ce n'est plus supportable et que donc, il fallait forcément apporter des adaptations. Sur la ville du Creusot, nous avons également sanctuarisé des politiques. Par exemple, pour nous, la priorité, c'est aussi la jeunesse, l'éducation, la culture, alors que d'autres diminuent des subventions aux associations. Nous, nous avons fait un autre choix qui est celui du maintien des subventions. Donc, il y a des priorités, chacun à les siennes et nous, nous avons sanctuarisé certaines politiques et nous avons réduit sur d'autres, effectivement. Dominique Verrien. Alors, nous, on n'a pas trop de problèmes de transport puisque nous n'avons pas de transport. Donc, c'est beaucoup plus simple. Malheureusement, d'ailleurs, parce que je pense que, là encore, si on parle d'aménagement du territoire, avoir un transport adapté, il est évident qu'on ne va pas avoir un bus toutes les demi-heures qui nous mènerait à Auxerre, mais avoir des transports adaptés pour faire qu'on puisse aussi vivre correctement à la campagne et que les parents ne soient pas obligés de faire des trajets immenses pour pouvoir emmener leur enfant à la musique ou au sport, ce serait plutôt une bonne chose. Mais donc, la priorité, c'est les habitants, le service aux habitants, très clairement, enfin, en ce qui me concerne et ce qui va permettre aussi à la ville de s'enrichir et de croître. Donc, moi, j'ai la chance d'être dans la ville de Colette. Vous le savez, donc, il est évident que le tourisme et tout ce qui permettrait de développer le tourisme, c'est ce qui permettra de développer également les commerces et donc de conserver des commerces en zone rurale, ce qui est très, très important pour pouvoir conserver de la vie et donc des habitants, des écoles, des enfants. Nous parlions tout à l'heure des activités périscolaires. Chez nous, c'est un budget qui, pour vous, paraîtrait peanuts, mais pour nous, c'est quand même relativement important puisqu'on doit mettre 20 000 euros rien que là-dessus. Mais on a un budget de fonctionnement qui est de 800 000 euros, donc 20 000, ça n'est pas négligeable. Mais parce qu'on a fait le choix pour les enfants de mettre un service de qualité en place. Par contre, ça veut dire pas de bénéfice de fonctionnement, donc difficilement de l'investissement derrière. Parce que vous savez que notre budget de fonctionnement, d'investissement, est nourri par le bénéfice qu'on fait au niveau du budget de fonctionnement. Vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure et c'est pour ça que je vous laisse la parole en parlant des zones rurales et de la désertification. Parce que le contexte actuel de difficultés budgétaires des collectivités, il rend les petites communes plus en difficulté pour essayer de trouver des solutions, pour garder des commerces, pour tout ça. Et très clairement, il y a un absent politique sur ce plateau, c'est le Front National. Mais on sait qu'aujourd'hui, le Front National appuie beaucoup politiquement sur toutes les zones où les services publics sont partis et où il y a de la désertification. Alors on se rend compte qu'effectivement, il appuie là-dessus. Pour autant, il ne donne quand même aucune solution. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est après regarder. Et les maires ruraux, pour ça, peuvent vraiment témoigner. Chacun dans sa commune essaye de faire en sorte que sa commune continue à vivre. Et il est vrai qu'il faut qu'on arrive à garder des commerces, à garder des services. Il y a une enquête qui a été faite qui montre que la Poste est un point central et qu'il faut le conserver dans un village. Et d'ailleurs, le rapport entre vote Front National et services publics, c'est à propos de la Poste et pas des médecins. C'est un critère assez étonnant. Curieusement, ce qui prouve qu'il y a aussi un problème d'imaginaire par rapport à ce que l'on attend d'un service. Par exemple, c'est vrai que sur les perceptions, aujourd'hui, nous, on a mis un relais de service au public. Et on est en train de travailler avec la direction des finances publiques pour que le relais de service public qui est dans Saint-Sauveur puisse aussi donner des renseignements et être en lien avec la direction des finances publiques. Effectivement, il faut qu'on se montre un peu plus inventif, qu'on sache mieux mutualiser. On demande, et j'espère que le Conseil départemental va bientôt accéder à cette demande, à ce que les gens puissent monter dans l'écart scolaire, notamment les jours de marché, pour pouvoir venir faire leur marché à Saint-Sauveur. Ce serait assez simple et origineux. Vous avez prononcé un mot et ça va nous faire le chapitre suivant et le dernier, s'il nous reste un minute. C'est l'investissement. C'est ce qu'on n'a pas encore évoqué et c'est ce qui a été beaucoup dit autour de cette baisse des dotations et des difficultés budgétaires des collectivités. C'est que les collectivités sont les premiers donneurs d'ordre dans le bâtiment en France. C'est d'abord les villes et les agglos qui font construire des choses. C'est une question que vous vous êtes posée aussi à Dijon, Nathalie Köhner. Est-ce que vous, vous augmentez les impôts, c'est pour ne pas baisser cet investissement ? Oui, ça fait partie aussi des priorités. Le service public, j'en ai parlé, mais aussi l'investissement parce que derrière l'investissement, c'est de l'emploi, c'est de l'emploi local. C'est tout un tissu économique local. Et d'ailleurs, François Repsamen a convié jeudi matin toutes les entreprises locales justement pour leur présenter tous les projets de la ville de Dijon et du Grand Dijon. Donc oui, pour nous, c'était important de maintenir. Donc on a un peu réduit la voilure par rapport à d'autres années, puisque certaines années, on a réussi à avoir un montant d'investissement de près de 70 millions d'euros. Mais là, 30 millions d'euros. Vous avez fait un tram précédemment, donc vous avez expliqué le voilure. Mais là, je parlais ville de Dijon, je ne parlais pas Grand Dijon. Mais voilà, et ça va pour la culture, le musée des Beaux-Arts, parce que voilà, la culture, on pense que ça réduit les inégalités. Les musées, c'est des lieux, pas que de culture, c'est des lieux de rencontre, de partage. Donc électoralement, c'est plus rentable de garder les investissements et d'augmenter les impôts ? Ou est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de ne pas augmenter les impôts ? Et de réduire un petit peu vos investissements, ni vu ni connu ? Je vous l'ai dit, augmenter le taux d'imposition, on ne l'a pas fait par plaisir. On l'a fait en responsabilité pour maintenir un niveau de service public de qualité pour les Dijonais, parce qu'ils en ont besoin, et pour maintenir l'investissement. Ce qui n'empêche pas que par ailleurs, on fait des économies en interne. On a baissé de 14% nos charges à caractère général. On fait aussi, je l'ai dit tout à l'heure, des efforts de mutualisation avec les agents. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'augmente pas les impôts pour justement dire qu'il y a une baisse de dotation. On se réorganise, on diminue en interne, mais on préserve. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait pour continuer à améliorer la vie des Dijonais, et puis inscrire vraiment Dijon comme une des 13 grandes capitales. On continue à investir parce que c'est important pour l'avenir de notre ville, et puis bien sûr pour les Dijonais. Sébastien Martin, on a beaucoup entendu les professionnels du bâtiment dire « mais on n'a plus rien à faire parce que les villes ne nous donnent plus rien à faire ». Pour ce qui nous concerne au Grand Chalon, on a réussi à faire baisser notre dette d'un peu plus de 2,5 millions d'euros, à ne pas augmenter les impôts, et à maintenir notre niveau d'investissement au même niveau sur 2014 et sur 2015, et celui qui est prévu en 2016 est en hausse. Ça veut dire que simplement la variable de l'adjustement, je pense, de l'investissement est un raccourci qui peut être un petit peu facile. Je pense qu'aussi, dans nos territoires, on doit s'habituer et mettre en place des vraies stratégies de cofinancement qu'on ne fait pas toujours, que nous, on ne faisait pas toujours. Je ne parle pas des autres, de mes collègues et de mes voisins, mais arriver, voilà, on va rénover l'espace des arts, on est soutenu à hauteur de deux tiers, sur des crèches, etc., etc. On a des taux de subventionnement qui sont importants parce qu'on a su mobiliser les partenaires. Et là-dessus, j'en reviens quand même à ce qu'on se disait tout à l'heure. Le vrai enjeu de tout ça en matière d'aménagement du territoire, c'est qu'un certain nombre de territoires ruraux, je pense qu'on n'est pas allé assez loin avec les lois Nôtes, les lois le MAPTAM et tout ça. On a dit on va faire une carte des intercommunautés, on va faire une carte des régions, mais on n'a pas organisé aujourd'hui le territoire. Et vous avez des territoires aujourd'hui, vous aurez beau passer dans certains secteurs d'une communauté de communes à 10 communes, 15 communes, 20 communes, 30 communes, elles auront toujours des difficultés à avoir des cadres pour monter leurs projets, techniquement, financièrement, etc., etc., etc. Et c'est quand même ça le vrai sujet, parce que si on leur baisse la DGF, qu'ensuite, par ailleurs, elles n'ont pas la capacité à attirer des cadres vers elles, qu'est-ce qui va se passer ? Alors elles vont augmenter leurs impôts, elles ne feront que faire fuir encore plus leur population, il se passe exactement la même chose dans les villes moyennes. Un mot, David Martin, il nous reste une minute d'émission sur ça, sur l'investissement, et du coup sur aussi la reprise économique, parce que c'est une question. Oui, la reprise économique, même si elle n'est pas suffisamment forte, comme on le souhaiterait, elle est quand même au rendez-vous maintenant. Et donc le bâtiment, les travaux publics, c'est un secteur qui a énormément souffert. Nous le savons, nous avons toujours été en contact avec les chefs d'entreprise de notre territoire. Nous maintenons un investissement très élevé, 156 millions d'euros sur le mandat. Ils reconnaissent eux-mêmes que c'est un bon niveau d'investissement, et ils nous en remercient. C'était notre devoir. Et d'ailleurs, la CAPEB a fait une annonce, c'est-à-dire la CAPEB dit maintenant, la reprise est là, et nous en avons les bénéfices, et les collectivités, notamment comme la nôtre, y sont pour quelque chose. Allez, je vous coupe, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'être venus débattre. On aurait pu en parler longtemps parce que c'est un sujet complexe. Merci à vous. Je pense qu'on n'a pas été trop technocratique sur ce sujet. Merci, bon week-end, au revoir. Merci. Merci.